Musique Tu leur expliques tout simplement que tu ne vas pas rentrer chez toi, que ça ne sert à rien de forcer. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à en parler à la directrice ? Il y a toujours un prof sur nos profs qu'on préfère. Une fois qu'on a réussi à s'ouvrir et à lui expliquer, c'est là qu'on a plus facilité à se réouvrir et à en parler à une autre personne. Qu'est-ce qui vous aurait aidé peut-être avant le placement des enfants ? Un groupe de soutien, des mamans qui se réunissent pour parler un petit peu chacun de leur moment présent avec les enfants. Parce qu'on n'est pas maman, mais on le devient. Après on a beaucoup de famille monoparentale aussi mère seule avec les enfants. C'est un peu la caractéristique sur le territoire. Donc de fait, la charge mentale elle l'a de fait, mais même en couple c'est vrai que... Une jeune maman avec un parcours particulier déjà dans sa vie difficile, qu'on a accompagné dès la naissance de son premier enfant. Et bon, il s'est avéré que ce troisième enfant m'a aussi été placé, mais c'est une maman qui encore il y a quelque temps a été mal et est venue. Et encore est venue nous voir. Elle a confiance. Cette articulation avec après la bascule vers le placement, elle est perfectible et qui parfois est un peu confuse. Dormir chez la copine comme on peut tous le faire quand on est jeune, on est obligé de demander l'accord au service, l'accord aux parents. Et s'il y a un refus, c'est un frein pour l'enfant. À la limite que ça nous dérange à nous, mais l'enfant voit ces différences-là. À chaque fois, il faut toujours qu'il y ait une attente pour pouvoir avoir une réponse. Et quand on dit ça aux parents, ils ne l'entendent pas. C'est parce que justement, ils veulent toujours garder ce pouvoir d'autorité parentale, mais ils ne voient pas les inconvénients que nous avons tous les jours. Dans quelle mesure on peut rentrer des données supplémentaires dans ce PPE qui donnent de la latitude à l'enfant, sans être en opposition au cadre légal. Les premières choses qu'ils te disent, c'est que tu n'auras pas la Wi-Fi, que tu n'as pas la télé. Et ils ne te préviennent pas sur les fréquentations que tu peux avoir en foyer. Sachant qu'en foyer, on peut avoir des fréquentations assez mauvaises. On peut avoir tout ce qui est dealer. Sans le savoir, on peut commencer à parler avec des dealers, devenir amie avec des dealers et le savoir après. Elle s'est justifiée sur l'agression qu'il y a eu sur l'éducatrice. Elle dit qu'elle ne voulait pas lui faire du mal. Donc elle, elle ne l'a pas vécu comme une altercation. Pour elle, elle ne l'a pas touchée. Donc moi, je lui ai dit que peut-être que c'était vrai, qu'elle n'avait pas envie de lui faire du mal. Mais que Mme Lacombe lui a dit qu'il y a quand même eu deux jours d'ITTÉ. Donc elle lui a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire les deux jours d'ITTÉ. Il y a quand même des traces de coups, qu'il y a un dépôt de plainte. Et Mme Lacombe lui a dit qu'elle pouvait finir au pénal pour ça et que c'était dommage pour elle. Donc je pense qu'elle a entendu vraiment ce qu'il y a dit Mme Lacombe, ce qu'on lui a dit ce jour-là. Puisqu'elle a été dans la communication avec nous et on a pu parler de ses chaussures. Voilà, donc elle est repartie avec le sourire. Et c'est vrai, c'était une petite victoire. J'ai pris un papier, j'ai pris un stylo et là, de là, j'ai demandé aux assistants familiales comment elles procédaient avec mes enfants, de manière à ce que je ne perturbe pas leur cadre. Hier, mon éducateur, il s'est appelé, ils n'avaient pas encore ouvert. Je ne pouvais pas le rappeler parce que je tombais directement sur « c'est pas ouvert » et ils raccrochent. Du coup, il faudrait trouver une solution de messagerie instantanée parce que sinon, tu communiques par mail. Les mails, tu mets une demi-heure, trois quarts d'heure à répondre ou même tu peux remettre deux jours à répondre. On doit arriver à communiquer en réseau, à réfléchir en réseau et à décider ensuite en réseau. Oui, et ça permettrait à tous les acteurs du réseau d'avoir le même niveau d'information autour de l'enfant.